Bonjour et bienvenue dans le monde du gros loco, c'est Chris 3D et aujourd'hui je vais vous présenter la Saphir Pro de chez Toutry qui m'a été envoyé par Banggood. Donc cette imprimante est équipée d'une carte mère MKS Robin Nano avec un processeur 32 bits, deux drivers TMC2208 pour l'axe X et Y, d'un extrudeur de type Bantech à double engrenage, d'un détecteur de filaments, d'une tête d'extrusion de type MK8, qui s'assemblent déjà pas mal. Il y a aussi justement sur son axe Y et X des rails linéaires et pour le Z c'est des tiges lisses avec des paliers à billes. C'est une machine à assembler soi-même, il y a juste quelques éléments qui ont été assemblés. Dans la carte SD, on a toutes les instructions de montage ainsi qu'une vidéo d'assemblage et les paramètres pour le firmware. Les quatre profilés sont identiques et on a deux trous taraudés pour la fixation au niveau des pieds. Ensuite, il faut mettre quatre vis M5 x 10 sous la machine pour fixer les pieds. Oi ! 8 10 10 10 11 11 12 l'assemblage des montants sur la base étant fait on va préparer l'assemblage du support du plateau on va commencer par mettre l'isolant sous le plateau on va installer à l'aide des deux sachets B4 nos deux roulements sur tiges lisses nos vis pour fixer les roulements sont déjà montés sur la plaque on va les enlever pour pouvoir les utiliser l'assemblage des roulements se fait dans cette position maintenant on va fixer le plateau sur sa base on met le support du plateau dans ce sens-ci les câbles du plateau dirigés vers l'arrière de la base on place nos ressorts une fois qu'on a mis nos lisses et qu'il sort on n'a plus qu'à mettre nos petites molettes de serrage l'assemblage de la partie plateau est faite on va la mettre de côté maintenant on va assembler nos tiges du Z ainsi que la vis du Z on va insérer ensuite nos deux tiges sur leur base ensuite on vient mettre notre plateau à son emplacement sur l'ouvre donc le fin de course se met sur la tige arrière droite on le serrera après maintenant on va passer à l'assemblage de la partie supérieure sur la machine on aligne bien sûr nos deux tiges ici avec les deux supports on vient les emboîter et après on viendra faire la fixation de la machine pour fixer la partie supérieure il nous faut 4 vis de M5x10 qui sont fournies dans le sachet A2 comme d'habitude on vient d'abord engager les vis sans les serrer une fois que nos 4 vis sont insérés maintenant on vient les bloquer on pense bien bien sûr à enlever les protections on vient installer notre hotend sur le chariot à l'aide de 3 vis le chariot vient se fixer sur la plaque du côté du fin de course après avoir installé notre tête sur notre hard-off on va installer notre extrudeur donc c'est un extrudeur type BMG donc elle a deux roues pour pouvoir accrocher le filament donc le support du bobine vient du côté gauche de la machine ainsi que l'extrudeur maintenant on va mettre la machine sur le côté et on va regarder pour faire le câblage et la mise en place des courroies je vais commencer par l'installation des courroies je viens de monter les courroies il faut faire attention parce que vous n'avez pas beaucoup de marge une fois les courroies mises en place il vous reste à peu près 25 cm de courroies donc pensez bien à faire attention vous pouvez laisser de la marge 2 cm de chaque côté mais pensez à éviter de trop raccourcir les courroies sinon vous en aurez plus assez maintenant on va s'attaquer au câblage le montage général de la machine est terminé maintenant je vais mettre le carter inférieur et après on va voir pour mettre le bulletac mettre en route la machine et l'essayer on va démarrer la machine descendre l'axe Z lui enlever la protection et lui mettre son bulletac je vais commencer par mettre un petit peu de lubrifiant donc de la graisse qui est fournie avec sur la tige de l'axe Z je vais en mettre aussi un petit peu sur les deux tiges latérales ça va aider à fluidifier le mouvement et puis il faut qu'il y ait un petit peu de l'axe Z il faut qu'il y ait un petit peu de l'axe Z les premières choses à faire je pense sur cette machine donc il existe la version du firmware qui est fournie donc sur le site de chez tootry que je vais mettre en lien dans les descriptions vous pouvez aussi normalement le voir je vais faire une petite incrustation donc la mise à jour est simple il suffit de mettre deux dossiers et deux fichiers sur la carte micro sd de mettre la micro sd ensuite dans l'imprimante et de démarrer l'imprimante on a après tout simplement la mise à jour qui se fait automatiquement du firmware grâce à cette mise à jour on réglera un problème donc du détecteur de filaments qui parfois ne fonctionne pas avec le firmware d'origine là au moins vous êtes sûr ça fonctionnera donc j'ai fait aussi des tests sur cette machine j'en ai fait pas mal puisque j'ai eu quelques petits problèmes sur les rails linéaires donc de l'axe y et x j'ai eu un petit souci j'ai eu quelques vis qui étaient desserrées dont une sur les y qui me faisait bloquer mon axe y donc ce que je vous conseille c'est de bien resserrer toutes les vis des glissières donc de l'axe y et de l'axe x pour être certain qu'il n'y en ait pas qui viennent à se défaire une fois que vous avez fait ça un petit coup de vous mettez un petit coup de graisse qui est fourni vous mettez deux trois petites gouttes vous faites coulisser un petit peu pour que la graisse et se diffuse un peu ça améliorera le glissement de la machine pensez à le faire peut-être une fois tous les mois ça peut pas faire de mal une petite goutte de graisse sur les axes donc j'ai fait pas mal d'impression comme on peut le voir sur les premières impressions que j'ai fait on voit donc du zed wobble d'accord ce qui nous fait un aspect un petit peu irrégulier donc je lui sur plusieurs pièces avant de m'en rendre réellement compte et de réussir à régler le problème donc pour ça j'ai desserré donc la noix en laiton qui se trouve au niveau du plateau qui est sur la vis la tige lisse en fait je l'ai desserré j'ai descendu mon plateau au maximum en position inférieure j'ai desserré mes paliers aussi donc le palier du z la gauche et droite pour essayer de vérifier l'alignement c'est un petit peu embêtant mais c'est faisable donc une fois qu'on a fait le réglage en position basse et qu'on monte tout doucement en ayant desserré les supports là on remonte notre plateau et ensuite on vient serrer nos supports de tiges normalement en faisant cette procédure on réussit à avoir une machine qui n'aura plus de zed wobble ce que j'ai fait aussi comme amélioration j'ai imprimé une pièce qui sert de support pour le câble du plateau pour éviter de tirer sur les soudures du plateau c'est plus pratique et ce sera plus durable dans le temps cette pièce est disponible sur Fingiverse je vous mettrai le lien bien entendu dans la description j'ai imprimé des clips pour tenir les gaines sur le profilé comme ça ça fait plus propre et ça évite d'avoir les gaines qui se baladent il ya une pièce aussi qui est essentielle je pense tout simplement à mettre en place et s'y trouve sur le sérieux donc du X côté gauche c'est une pièce qui permet de faire un petit décollage des points de coupe en fait pour que quand votre machine vient en extrémité Y et en extrémité X elle n'a pas tendance à arracher les câbles en fait parce que à l'origine si vous ne mettez pas cette pièce en fait elle vient reculer encore de 5 mm à peu près la machine et il les câbles ont tendance à s'accrocher sur les tiges lisses et éventuellement les arracher donc ce serait dommage donc cette pièce n'est pas bien longue à imprimer elle est facile à installer on défait deux vis sous le petit chariot on met notre pièce on serre nos deux vis et c'est bon c'est fait ce qui est pas mal aussi donc avec la nouvelle version du firmware donc j'ai utilisé la version V2.0.3 donc avec cette version du firmware on a un accès donc à tous les paramètres si on souhaite modifier donc les paramètres de la machine pour l'accélération le jerk les steps par millimètre le PID etc etc on a accès total aux paramètres d'origine ce qui fait qu'on a presque pas besoin d'ordinateur si on souhaite modifier juste les steps par millimètre ou autre donc ce qui est vraiment pas mal donc cette machine elle a un bon châssis bien robuste ça y'a pas à dire et donc voilà ce qu'elle me donne comme résultat donc ça c'est les impressions du début qui ont eu quelques ratés donc à cause du ZWOBLE justement celle-ci et celle-ci après j'ai essayé plein d'autres impressions pour vérifier donc justement la machine donc c'est le petit avion que j'aime bien moi limite un mélange d'avion avion fusée qui est vraiment sympa au niveau du design qui s'imprime donc comme ça en mode vase et moi j'aime bien c'est un design vraiment intéressant le Benchy qui s'est pas trop mal passé franchement bon j'avais du stringing c'est vrai j'ai essayé de l'enlever au maximum parce que j'avais pas bien réglé la température de mon filament donc vous inquiétez pas s'il y a des petites marques c'est normal c'est moi j'ai essayé d'enlever le stringing mais autrement le Benchy s'est bien passé quand même j'ai fait donc des tests aussi sur cette machine donc on a bien le fonctionnement du capteur de filament qui est opérationnel on a aussi la reprise après coupure donc pendant une impression qui fonctionne donc elle tient presque ses promesses je dirais elle fait de très belles pièces elle est silencieuse quand même ça y'a pas à dire je crois qu'elle j'ai plus la mesure en tête mais on doit être aux alentours des 60 décibels parce que bien sûr il y a la ventilation il existe aussi une version de cette machine donc cloisonnée donc avec des carters pour avoir donc une imprimante fermée ce qui peut être plus pratique pour imprimer par exemple de l'ABS donc c'est une option mais après vous pouvez très bien la fermer en faisant des panneaux par vous même c'est des profilés V-slot il suffit simplement de mettre deux charnières ici sur le devant vous mettez une porte vous découpez un panneau aux bonnes dimensions et vous avez vous faites ça sur tous les côtés et vous avez votre caisson vous n'êtes pas obligé de mettre des charnières partout mais vous pouvez faire votre caisson vous même directement vu le prix vous pouvez prendre directement si vous le souhaitez avec donc la partie caisson transparente ça vous permettra donc un avantage au niveau de la stabilité thermique après c'est au choix vous pouvez toujours le faire vous même oui je me suis aussi imprimé une petite chose c'est des petits supports en fait pour tenir les courroies je trouve que c'est plus pratique que de mettre les courroies directement donc en les passant à travers le chariot et puis en mettant des petits colliers de serrage je trouve que c'est plus pratique de mettre ces pièces en fait c'est deux pièces on vient emboîter la courroie dedans et ensuite elle tient toute seule ce qui permet d'avoir un réglage plus fiable en tout cas une tenue plus fiable je pense des courroies moi avec ces pièces pour pouvoir donc mettre ces pièces et tendre mes courroies ce que j'ai fait je desserrais une des poulies pour détendre pour pouvoir enlever donc je desserrais par exemple la poulie qui se trouve ici j'enlevais ma poulie et ma courroie ce qui me permettait d'avoir détendu ma courroie je mettais ma petite pièce je réglais je remettais ma poulie dedans et j'ai regardé si c'était trop tendu ou pas si c'était pas assez tendu je reprends ma poulie je reprends ma poulie je reprends ma poulie et ensuite je remettais ma poulie c'est quelquefois que je fais mon réglage et ça s'est plutôt bien passé et donc ici ne vous inquiétez pas c'est un petit problème j'ai eu un petit problème d'extrusion avec mon filament je ne sais pas ce qu'il s'est passé je n'ai pas je n'ai pas vraiment compris ce qu'il s'est passé peut-être un problème dans mon filament tout simplement mais autrement elle fonctionne très bien cette machine ça bon oui il n'y a pas de soucis il faut juste bien être minutieux au niveau de l'assemblage surtout au niveau du Z pour le réglage donc des paliers et des tiges de guidage une fois que vous avez réussi à faire ça normalement il n'y a aucun souci voilà donc si je voudrais noter cette imprimante sur 5 moi je dirais je dirais 3,5 sur 5 surtout à cause de son problème du Z Wobble mais bon pour quelqu'un qui est bricoleur il n'y a pas de soucis pour ceux qui ont cette machine comme première imprimante ce sera peut-être un petit peu dur au niveau du réglage voilà je tenais à le dire au moins comme ça vous êtes au courant le réglage peut être un petit peu difficile je tenais aussi à remercier donc les supporters de la chaîne qui sont ceux-ci si vous avez aimé la vidéo mettez un like abonnez-vous à la chaîne merci et à bientôt abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021